Dans cette vidéo, je vais te partager une technique redoutable pour créer des morceaux qui sont complètement hors normes. A l'issue de cette vidéo, tu sauras ajouter dans tes compos un élément qui sera vraiment inimitable. Tu vas comprendre pourquoi dans un instant. Et en fait, la technique que je vais partager, ça m'a permis de créer des morceaux à la demande, si tu veux, qui est justement un élément qui soit complètement original, qui soit vraiment sur mesure par rapport à mon morceau. Donc, pas de panique, je t'explique tout dans cette vidéo. Juste avant, pense à mettre un pouce comme ça vers le haut et à t'abonner à la chaîne si c'est déjà fait pour soutenir mon travail et puis tu sais comment ça fonctionne avec les algorithmes sur YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Yann, je suis formateur en DJing et en production musicale sur La Guerre des Potards. Et sur cette chaîne, je partage comme ça pas mal de techniques, des idées, des astuces comme ça pour progresser en musique électronique. Alors, l'idée, la clé, si tu veux, la technique redoutable dont je te parle, c'est de créer tes propres vocales pour tes morceaux. Alors, créer tes propres vocales, ça implique peut-être des questionnements chez toi et peut-être des contraintes. Il y a beaucoup de gens qui sont assez réticents à créer leurs propres vocales. Tu peux trouver évidemment des alternatives à ça. Tu peux aller chercher des parties vocales, des a cappella par exemple dans des banques de son que tu as trouvées sur Internet. Tu peux trouver des dialogues aussi de films, que tu peux extraire de films. Alors, ça, si tu ne sais pas faire ça, tu vois, si tu veux sampler comme ça, par exemple, des voies d'analogues de films, il y a des techniques vraiment particulières pour le faire de la bonne façon, pour obtenir une bonne qualité. Je te mettrai un lien vers une formation sur les enregistrements dans la description de cette vidéo. Ce n'est pas le sujet ici, mais c'est tout à fait faisable. Moi, par exemple, pour te donner juste un exemple comme ça, entre parenthèses, à une époque, j'avais vraiment exploité cette idée de reprendre des dialogues d'un film connu qui s'appelle Fight Club. J'espère que tu le connais. Si tu ne l'as pas vu, vraiment, il faut que tu le vois parce que c'est la grosse bombe. Moi, perso, c'est un de mes films préférés. Fight Club avec Edward Norton et Brad Pitt. Et donc, il y a des dialogues qui sont vraiment très spécifiques à ce film. Je les avais samplés, je les avais récupéré pour créer un morceau tout autour du thème Fight Club. Pareil, je te mettrai un lien en description vers le morceau si jamais ça t'intéresse de l'écouter. Mais voilà, ça, c'était la parenthèse. On peut faire pas mal de choses en récupérant des vocales de films, de différentes sources audio, si tu veux. Mais quand tu crées tes propres vocales toi-même, l'avantage, c'est que tu peux dire ce que tu veux. Donc, ça peut s'adapter complètement sur mesure au thème et à l'émotion que tu veux développer dans ton morceau. Et ça a d'autres avantages aussi d'un point de vue un peu plus technique parce que quand tu enregistres ta voix, si c'est bien fait, si c'est fait correctement, tu as peut-être moins de bruit de fond que lorsque tu récupères une voix à partir d'un film. Alors, ça dépend du film, ça dépend de la qualité du fichier, etc. Mais on a toujours cette contrainte à garder en tête. Et il y a d'autres problèmes aussi quand tu récupères une voix qui vient d'une banque de son, qui vient d'un film ou autre. C'est que tu peux avoir le problème du dialogue qui va être vachement long en une phrase, par exemple. Et ça, ça peut être vraiment contraignant à intégrer dans un morceau, tu vois, dans tes arrangements. Alors que quand tu crées tes parties vocales toi-même, alors oui, ça peut être un petit peu délicat, des fois, ça peut être un petit peu contraignant, mais ça a aussi beaucoup de positifs et ça peut contourner ces contraintes, par exemple, d'avoir une phrase trop longue. Alors là, dans cette vidéo, je vais te partager trois astuces, si tu veux, pour réussir tes propres parties vocales comme ça. L'idée, c'est déjà de... Alors, ça peut paraître un petit peu bête, mais déjà, quand tu écris les paroles, pense à quand tu vas lire ces paroles, il faut que tu sois à l'aise à l'oral. Donc, écris dans une langue que tu maîtrises à l'oral. Parce que quand tu vas les lire, si tu n'es pas à l'aise à l'oral dans la langue de ton texte, ça va s'entendre, ça va être grillé en termes d'intonation, en termes de... Même en termes de vocabulaire ou de façon de parler, tu vois. Alors, je te donne un exemple. Imagine, par exemple, tu es français, tu ne parles pas très bien anglais, surtout à l'oral, tu n'as pas forcément le ton à l'américaine, par exemple. Et tu veux faire un texte en anglais, ça va être compliqué. Parce que quand tu vas devoir le lire, justement, tu n'auras pas... Tu ne seras pas à l'aise. Et dans ce cas-là, soit vaut mieux pas faire le texte si tu as peur qu'il ne soit pas crédible, soit tu peux faire du bricolage, soit sinon tu l'écris, mais tu demandes à quelqu'un qui parle vraiment bien anglais de le lire et de s'enregistrer pour travailler à partir de ça. Mais idéalement, si tu veux vraiment tout faire toi-même, tu travailles dans une langue où tu es à l'aise à l'oral. Ça paraît con de dire comme ça, mais tu vois, quand on n'y pense pas et qu'on commence à faire l'exercice, en fait, on se dit « Ah, je n'arrive pas, c'est pourri ma voix. » Ben ouais, mais en fait, quand on se met des contraintes, genre de parler dans une autre langue, forcément, ça va être plus difficile et ça va être démotivant. Donc l'idée, c'est d'éviter, en fait, cette contrainte dès le départ. Ensuite, un autre truc, une autre astuce dont je vais te parler, et j'y faisais référence il y a deux minutes, c'est « N'oublie pas que le texte que tu écris, tu vas devoir l'intégrer dans ton morceau. Tu vas devoir l'intégrer dans un arrangement. » Et là, clairement, si tu fais un texte qui est court, ça va t'aider, mais un truc de fou. Si tu as un texte qui est très court, alors quand je dis très court, c'est au niveau d'une phrase. Donc fais des phrases qui sont très très courtes. Rien ne t'empêche d'avoir plusieurs phrases les unes après les autres. Si chacune est courte, ça va te permettre dans ton arrangement d'en mettre une ici, de laisser peut-être un petit peu de temps vide ou de temps avec de l'instrumental en arrière-plan par exemple, et ensuite de ramener la deuxième voix, de laisser un petit peu de temps, un petit peu de silence ou juste une partie instrumentale, puis de ramener la troisième voix ou la troisième phrase si tu préfères, etc. Donc ça te permet de dispatcher dans ton arrangement en fait comme ça tes bouts de texte. Mais à chaque fois, c'est une phrase en un bloc parce qu'il faut que la phrase en fait reste naturelle au niveau de l'intonation, au niveau de la prononciation. Donc fais des phrases courtes. Vraiment, ça va vraiment vraiment t'aider dans tes arrangements. Le troisième conseil que je peux te donner là-dessus, c'est d'éditer tes enregistrements dès que tu les as faits. Quand je dis éditer, ça va être juste faire les petits peaufinages, les petits nettoyages qui font que ton enregistrement audio sera nickel et prêt à l'emploi. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est des choses, si tu ne sais pas comment faire l'édition, tout ça, ça c'est pareil. J'en parle en détail dans la formation sur les enregistrements, donc tu auras le lien en description. Et comme toutes mes formations MAO, cette formation est incluse dans la méthode Shuriken. Tu sais, j'en ai beaucoup parlé. La méthode Shuriken, c'est mon gros cursus phare en production musicale pour te faire passer de zéro à producteur autonome en trois mois pour que tu puisses créer tes morceaux de A à Z et les envoyer sur Spotify, sur Bitport, sur les plateformes de streaming et commencer à générer des revenus comme ça. Donc pareil, tu auras les liens en description, tu connais la formule. Donc en deux mots, qu'est-ce que c'est ? Éditer tes enregistrements. Dès que tu as enregistré une partie vocale, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas couper le silence avant et après, enfin tout le son que tu n'as pas besoin avant et après ta phrase et tu vas peut-être changer la dynamique. Donc tu vas peut-être mettre un petit, tu vois, s'il y a besoin de compresser un petit peu la voix, tu peux éventuellement le faire tout de suite. S'il faut normaliser le volume de la voix, tu peux le faire à ce moment-là. Bref, ça va être des petites choses comme ça. Ça va être des fondus aussi de volume si c'est nécessaire au début et à la fin de l'enregistrement de manière à ne pas avoir de clics. Donc bref, toutes ces petites choses en fait. Alors ça, ça doit te prendre, allez, en 20 secondes, c'est fait quoi. 20, 20, 30 secondes en fonction de l'enregistrement, mais c'est très rapide. Et je te conseille de le faire tout de suite dès que tu as enregistré. Comme ça, après, tu as la tête libérée, même si éventuellement cet enregistrement, ce n'est pas forcément dit que tu vas l'utiliser à tous les coups. Peut-être que tu vas faire peut-être 5, 6, 7 enregistrements et que sur les 7 enregistrements, tu vas vraiment en utiliser que 3 dans ta compo, peu importe. Édite-les tout de suite, comme ça, tu es sûr comment tu travailles avec de la matière première de qualité dans tes compos. Et après, quand tu fais tes arrangements, tu n'as plus à penser à éditer tes bouts de voix par-ci, par-là. Ce sera fait. Ce sera vraiment beaucoup plus simple. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Maintenant, dans la description comme d'hab, je te mets des liens pour aller beaucoup plus loin avec moi en MAO. Tu vas voir, je te mets déjà une ressource qui est totalement offerte. Je t'invite vraiment à t'inscrire. En fait, par email, je vais t'envoyer ce que j'appelle le chénon manquant en production musicale. C'est ce qui te permet de réunir les techniques, les astuces, toutes les idées que tu as pour tes compos, les bonnes pratiques. Ça fait intervenir également les plugins, les VST, les effets. Ça fait intervenir toute ton organisation de travail. Tout ça, c'est réuni dans quelque chose que peu, voire pas beaucoup de formateurs professionnels en musique enseignent. Et moi, c'est ma spécialité. Ça tourne autour de l'organisation de travail pour créer tes morceaux de A à Z avec une grande facilité. Donc ça, c'est le chénon manquant en production musicale. Donc, tu auras le lien en description. Et je te mets également le lien vers les formations dont je te parlais tout à l'heure. Merci d'avoir été là. Pense à t'abonner si ce n'est pas fait, mais je l'ai déjà dit. Donc, tu l'as déjà fait normalement. Je te dis à très bientôt. Passe une bonne journée. Ciao !